bonjour et bienvenue je crois qu'on est à l'épisode de 11 une valve sur le crâne je crois qu'on est à l'épisode 11 un truc comme ça donc 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 alors la dernière fois on avait fait quoi exactement la dernière fois on avait livré une pizza j'ai envie d'une pizza enfin bref la dernière fois on avait livré une pizza on avait trouvé un cube qui nous a permis d'avoir donc la valve donc on a fait ça qu'est ce qu'on a fait d'autre on a connecté trois lieux qui sont pas très très proche pas très très loin pardon donc on a fait ça s'est bien passé on a combattu des mules on a combattu des mules et on a volé un camion de mules donc maintenant on a un camion à notre disponibilité c'est très bien ouais le dernier épisode était était pas mal il y avait pas mal de choses on va y aller on va y aller on va y aller très bien gordon valve porter bridges c'est parti ça devient compliqué notre nom sam gordon porter valve bridges oh 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 ah clipper Je ne devrais pas avoir... Qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Oh, regarde ! C'est un beanie ! Oh, et qu'est-ce que toi petit ? Qu'est-ce que tu veux que je t'ouvre ? Oh, oh, qu'est-ce que nous avons ici ? Qu'est-ce que nous avons ici ? Qu'est-ce que nous avons ici ? Un espace-man ! Je dois donner mon corps à ses preuves aussi ! Je ne vais pas avoir besoin de ça encore ! Je ne suis pas en train de faire ! C'est tout ce qui me concerne maintenant ! Je vais rester ici avec toi ! Mon ami sait ce qu'il faut faire avec ça ! Alors... Merry Christmas ! Ho 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 ! Merry Christmas ! Ho 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 ! Ho 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 ! Ho 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 ! Doucement, doucement les likes, doucement les likes. C'est très bien. On a un spray. Ok, pour l'instant, on va laisser ça là. On a un bolas sur nous qui est plein. Très bien. Et c'est tout. 500, 500. Ouais, c'est bon. Hop, pardon. Alors, on avait dit qu'on allait tester ça. Je vais refaire les trois. Plus la quatrième de l'histoire. Donc, on va voir ça. Déjà, on va voir si ça, ça rentre dans le camion. Normalement, ça rentre dans le camion. Normalement, c'est bon. On va regarder après. Pour tout ce qui est... Oh la vache. Pour tout ce qui est matos. Bon, ça fait beaucoup de colis, en fait. Ça fait beaucoup de colis. Mais, 30 kilos en plus. Ça devrait être bon, honnêtement. Ok, cool. Il faut qu'on change nos bottes aussi. Merde. Aïe. Je sais pas si on va pouvoir prendre le camion. Normalement, oui, parce qu'on peut mettre ça au passager. Ok, on va pouvoir mettre ça au passager. Ça va, ok. Spray. Normalement, il y a de la place encore derrière. Parce que l'esprit, on peut, à la limite... Alors, attendez. Est-ce que je réfléchisse de ce coup ? Combinaison droite. Combinaison gauche. Ok. Donc, l'esprit, parce que, comme j'ai dit, c'est pas protégé avec le camion. Je sais plus s'il met les choses sur les épaules et sur les jambes. S'il les met à côté de lui ou pas. Où est-ce qu'il peut conduire avec ? Je crois qu'il les met aussi sur le côté. Donc, il faut penser à ça, en fait. Genre là, je pense qu'on peut mettre encore deux caisses. Donc, là, on aurait qu'un bolas. Désolé, je suis un peu... C'est un peu le soir, je mets un peu de temps à réfléchir. On n'a qu'un bolas et... Et du colm à temps. Est-ce qu'on peut mettre... Grenade. Grenade. Un CCP. Grenade, un CCP. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Une caisse. Allez, encre d'escalade. Et là, normalement, on est bon. Là, on est plein, plein, de je sais pas. Là, c'est plein. Ouais, non, il garde sur les épaules. Ça va, j'avais peur. Donc, ça veut dire qu'en théorie, on pourrait avoir encore... Une fois ça. Une fois la grosse caisse. Donc, ça veut dire deux médiums, par exemple. Ou alors un gros, un large. J'ai envie de tester, voir si j'ai raison. J'ai envie de voir si j'ai raison. J'ai envie de voir. Poche de sang, on n'a pas besoin. Il n'y a rien d'intéressant. Partager. Ça, c'est un médium. On peut le prendre. Et après, ça serait un médium ou deux petits. En théorie, là, on est bon. Je crois que... Ou alors, c'est peut-être que je me trompe que c'est seulement un médium. Et pas deux médiums. On peut mettre. Non, c'est bon, c'est bien ça. Bien ça. Normalement, ouais, ouais, regardez. Regardez à côté. Le camion est complètement à 100%. Vous voyez, c'est deux larges. Ou alors, quatre médiums. Ou alors, deux, quatre, six, huit. Huit petits. Et après, l'arrière aussi, c'est plein. Bon, ben voilà. C'est bon. J'aurais bien voulu prendre deux bolasses, honnêtement. Alors, on va éviter les combats. On va éviter les combats. On va simplement éviter les combats. C'est sympa de voir tous les trucs bien empilés comme ça. J'aime bien. Alors, en premier, le premier arrêt, ça va être lui. C'est pas très loin. C'est pas compliqué. Alors, si on avait la route, si on avait l'autoroute, honnêtement, ce serait extrêmement simple de se déplacer. Alors, vous voyez qu'on doit essayer de tirer dessus. Ça va, on va vite. On va prendre le pont, là, maintenant. Très, très bien. Ça, c'est des porteurs. C'est des mecs comme nous. Et si on leur met des likes, si on leur met beaucoup de likes, là, je crois, parce qu'on était un peu à l'entrée et tout ça, ils vont nous proposer ce qu'ils portent. Mais, ouais, c'est des porteurs comme nous. Des NPC porteurs. C'est plutôt sympa. Échelle, outil ingénieur. Ah, vous voyez ? Non, ça ira, les mecs. Non, gardez ce que vous avez. Ça ira, ça ira. Ah, ils sont sympas. Et ouais, on s'entraîne entre porteurs. On s'entraîne, on s'entraîne. C'est plutôt cool. Bon, on est un peu plein, mais de toute façon, on l'a vu qu'on livre des choses. On va pouvoir prendre plus de choses si on veut. Je pense que je vais prendre un bolas en plus. Ah, ou alors peut-être des grenades. Grenade de sang. Oh, hey. Good to see you. Well, the cargo's in great condition. Parfait. Thanks. Until next time. Je n'ai pas vraiment fait attention par rapport à ce que, quel poids ça nous a enlevé. 4 small. 4 small. C'est comme ça qu'il faut les compter, en gros, les bagages. Et ça va vous rendre la vie beaucoup plus simple, en fait. Une fois que vous avez compris ce système, c'est super simple. Enfin, vous pouvez le faire de tête et tout ça. Il n'y aura pas de prise de tête, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se... Quasier partagé. Qui se prennent la tête, en fait. En disant, ouais, je ne peux pas apporter plus de choses. Comment on fait ? Lui, par contre, c'est destination... L'ancien. Le problème avec l'ancien, c'est qu'il faut monter la montagne. Et il y a déjà plein de caisse à prendre, donc je vais... On ne va pas se surcharger. Je voudrais bien aller ailleurs. Le bricoleur, non. Le bricoleur, on doit y aller ou pas ? Je suis quasiment sûr qu'on doit y aller. Ah merde, on est trop loin du... Ancien bricoleur... Oui, 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 on doit y aller. Donc, j'avais dit 4 petits. Alors, bricoleur... Sanon... Lance Bolas, parfait. Chargé dans le véhicule. Ok. J'avais dit qu'on va faire des grenades, si on doit passer des BT. Et voilà, le truc est plein. Vous voyez, si on arrive... Encore une fois, je répète des fois un peu tout. Encore une fois, c'est en même temps la même chose. Si on part, en fait, du même principe que MGS5 et Deaf Learning. Si on reprend le même système, avec... Genre, comment se... Comment s'équiper, comment le contenu, en fait, fonctionne. Genre, par exemple, pour Poi et tout ça. Je pense qu'on peut avoir un jeu extrêmement intéressant et solide. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Matériaux requis pour améliorer une structure. Pourquoi l'alimentation de matériaux, améliorer une structure, donner des places... Oui, mais je sais, ça. D'accord. Peter, abri, bricoleur, c'est là. Non, mais oh ! Ce matin, on ne sert pas uniquement à fabriquer des armes d'équipement. Oui, non, mais... Ok, bon, j'arrête de toucher la carte. On y va. Allez, on y va. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le cœur du jeu, en fait, est très, très solide. Donc, si on arrive à... Enfin, si on... On établit encore plus de choses, en fait, par rapport à ce cœur de jeu, ça peut être vraiment très, très intéressant. Oula. Merci. Vous voyez, ça, c'est un autre joueur qui a mis un pont. Merci beaucoup. Attendez, je me suis un peu perdu, là. C'est plus loin, le bricoleur ? Ah oui, c'est là-bas. D'accord. Bon, on y va. Vous voyez, quand on a la route, c'est beaucoup plus simple. Et après, j'avoue que là, je recommence le jeu. Ça va faire... Presque une petite année qu'il est sorti sur PC. Donc, euh... Donc, il y a déjà des structures un peu au bon endroit, on va dire. Donc, ça va assez vite. Le plus dur était sur PS4, quand il est sorti. C'est normal, c'est logique, hein. Mais c'est marrant. Parce que ça aussi, j'en avais parlé à quelqu'un, à une amie, en disant que ce jeu va être étrange parce que c'est le début qui va être intéressant parce qu'il y aura beaucoup moins de structure et tout ça. Alors que plus tard, ça devrait être plus simple pour les gens. C'est marrant, en fait, ce système. Quand on y réfléchit. C'est marrant, en fait, c'est marrant, en fait. Parfait. 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 Très bien. Parfait. 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 Bolas niveau 2. Cool, on a 3 étoiles. Si on peut recycler les choses, je vais détruire les deux bolas qu'on a et on va prendre le niveau 2. C'est peut-être le niveau 2 ? Non. Oh, c'est la grenade hématique personnalisée. Donc ça, c'est un exemple d'arme unique que vous trouverez seulement là. Il faudra faire des livraisons à cet endroit pour en avoir un cadeau. Version améliorée maison de la grenade. Oh putain, ça va être chiant avec le texte qui défile. Limite de transfusion imposée par le modèle de base a été augmentée pour l'efficacité plus élevée. Conception particulière ne peut être reproduite à l'aide d'une imprimante chiral. Ah oui, voilà, ils le disent. Sa conception particulière ne peut être reproduite à l'aide d'une imprimante chiral. Donc on ne va pas pouvoir en créer nous-mêmes. Il faut à chaque fois aller là et c'est le mec qui nous en donnera. Lorsque Sam vise, son sang est transfusé dans la grenade qui une fois lancée explosera l'impact. Euh... Blablabla... Non, après c'est le reste. C'est le, c'est le, c'est le reste. C'est le même que, que, que l'autre. Euh... Et je crois qu'elles sont 2.2, je crois qu'elles sont peut-être aussi moins lourdes. Ouais. Genre c'est 2.5, vous en avez 5. Et là c'est 2.2, vous en avez 5. Donc on va les prendre. On va les mettre dans le véhicule. Euh... Ouais, on a pas mal de place. Oh, vous avez fait un peu. C'est le temps pour moi de faire moi. Bon travail. New order of it. Un noue et improved bowl of gun. Ça permet de vous charger des shots pour de l'augmentation et de la spread. C'est assez sympa, hein ? Alors, plus léger. Portée et capacité, chargeur unité augmenté. Donc je voudrais en prendre deux. On va les mettre dans le camion pour le moment. Et après recycler. Donc on a celui-là. Et celui-là qu'on porte. Après ce qu'on aurait pu, c'est dans le casier partagé. Il y avait des gens qui s'amusaient à faire ça. Enfin, qui s'amusaient. C'est très bien. Genre ils faisaient plein de bottes de bridges genre niveau 3. Et ils les mettaient, ils les partageaient. Genre une centaine de bottes, ils les partageaient. Pour que les gens puissent les récupérer. Ouais, c'est plutôt cool de faire ça. C'est plutôt sympathique. Après le reste, honnêtement, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Alors, je vais voir si on a des commandes sur notre chemin. Alors, l'ingénieur, on n'y retourne pas. On a l'ancien. Il veut qu'on aille récupérer des choses là-bas. Et après qu'on aille à l'ancien. Et après ça c'est le relais. Non, on va pas prendre. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que je sais pas s'il y a des mules et tout ça. Et comme j'ai dit, notre camion, c'est pas un camion bridges, c'est un camion mule. Donc l'autonomie elle est un peu pourrie. On va rien prendre ici. Par contre... On va prendre un des bolasses. Sur le porte-outils. Voilà. On a 24. Bah du coup, 2 ça servait un peu à rien parce que là on en a 24 au lieu de 14. C'est bon. Ça c'est les... Les hologrammes de Horizon Zero Dawn. C'est un très très bon jeu. Très très mauvais portage aussi sur PC. C'est une catastrophe ce jeu sur PC. Et je crois honnêtement que c'est encore une catastrophe sur PC. Ah putain, il faut une ronde ici. On va aller par là. Jeux qui crachaient et tout ça. Jeux qui tournaient bien. Qui tournaient très bien. Mais qui crachaient aléatoirement. Que ça soit en cinématique, en gameplay, quand vous faisiez rien. Ou quand vous combattiez. Oh là là, catastrophe. Et je l'ai fini à 100% le jeu sur PC. Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Parce que j'ai adoré le gameplay. J'ai adoré le monde. J'ai adoré l'histoire. Mais j'ai mis un... J'ai mis une review négative. Le portage sur PC, c'est une catastrophe. Tellement de gens ont eu des problèmes avec. Et ce qui est marrant, c'est que... C'est Decima. Le moteur de jeu, c'est Decima. Et c'est le même moteur de jeu que Death Stranding. Mais voilà. C'est la différence entre deux équipes. Qui travaillent avec le même moteur de jeu. D'un côté, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a 505 Games aussi. Qui a travaillé sur le portage du PC. Euh... Oui, de la version... Enfin, pas du portage. La version PC de Death Stranding. Aïe, aïe, aïe. On peut sauter aussi si on se bloque. Avec le camion. Avec tous les véhicules, on peut sauter. On va se mettre là. Ça devrait être protégé des mules ici. On peut... On est bon. Et euh... On va devoir regarder par le menu parce que là... Centre de distribution... Ouais non, ça c'est plus loin. Non, on doit aller à l'ancien. Oh la vache... Sans déconner. C'est pour ça qu'il est chiant l'ancien. Il est chiant l'ancien. Par contre, on va peut-être enlever les boîtes qu'on a sur nous. On va pouvoir les poser dans ce camion maintenant. Donc euh... Ça. Non, ça nous... Ok, je vais voir un peu à quoi se ressemble le dos. Ça va. Ok, il faut faire attention parce que là on a une... On a quand même une... Une tour là sur le dos. Mais ça devrait passer. Attendez. C'est à gauche. Ah oui, c'est quand même à 200 mètres. Ah mais au moins on est loin des mules. Parce que les mules elles sont juste en bas. Dans ce périmètre là. Donc là on est tranquille. Oui, c'est plutôt sympa en fait de passer par là. C'est très bien. Oh la. Doucement. Ok. Donc ouais, une vraie catastrophe. Zero Horizon Dawn. Horizon Zero Dawn. Pourtant très très bon jeu. Très 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 bon jeu. Mais euh... La version PC, catastrophe. Hop. C'est triste. Ce qui est marrant c'est que la version PC elle est sortie. Pas trop de temps, juste avant la version... Enfin, juste avant la PS5. Et il avait été annoncé que la PS5 allait avoir Horizon Zero Dawn 2. Donc euh... Je suis pas le seul à penser ça. Je pense que ça a été complètement poussé à la sortie avant que la PS5 sorte. Pour que plus de gens comme moi, par exemple moi je l'avais jamais fait. Je connaissais pas Horizon Zero Dawn. J'ai jamais fait sur PS4. Euh... Je suis sûr que c'était exprès pour avoir plus de joueurs en fait qui apprennent le jeu. Qui connaissent le jeu. Euh... En touchant des gens, des joueurs PC. Ah ben sur ben. Euh... Juste avant que la PS5 sorte pour booster un peu les ventes de la PS5. Parce que moi personnellement, ça pourrait être un jeu que je... Qui pourrait faire vendre des consoles. Si le deuxième jeu est très bon. Ça peut... Parfait. 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 Alors, fais voir si t'as des commandes pour... Non, bricoleur non non plus. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on a à récupérer? Des choses intéressantes. On pourrait prendre ça, l'esprit colmathan c'est jamais... jamais perdu, j'ai envie de dire. Allez, on y va. Je sais pas ce que c'est la limite, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps à regarder ce col-là, on est à 250 mètres. Ça a toujours pas disparu, je... peut-être dans les 500 mètres. Peut-être. Vous devriez vous inspirer de Fragile Express. C'est quoi ce que tu mets ? Je me souviens de Death Stranding comme si c'était hier. Des cratères se formaient partout, les communications entre les villes étaient coupées, les réseaux de distribution étaient complètement dévastés. On pouvait plus compter sur personne et encore moins sur les autorités. C'était chacun pour sa peau, à l'exception des gens qui travaillaient pour les boîtes de transport privées. Eux, ils avaient décidé de continuer à livrer les marchandises dont les gens avaient besoin pour survivre. Peu importe le coût que ça représentait. Ok. Eh ouais. Avant le terrorisme, le terrorisme en fait. Fragile Express était très très bien vu. C'est vous qui va nous plouvoir. On va repasser par là. Non, ça a l'air d'être ok. Ah, là-bas. On devrait être bon, nous. Parfait. Hop là. Vous voyez, ça peut être tranquille les livraisons. Ça peut être une vraie catastrophe aussi. Mais quand on fait bien les choses... Ah oui, ces camions en descente et en montée. Vu que ce ne sont pas des tractions, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Il faudrait que ça soit du 4 roues motrices. Mais quand vous êtes en montée, en fait, l'avant ne fait que glisser sur les côtés. Parce que comme j'ai dit, ce n'est pas tractions. C'est les roues d'arrière, de l'arrière qui... Ah putain, il y a un truc pour l'ancien aussi. C'est pas grave. Qui roulent. Ah, et ça patine. C'est une horreur. Les véhicules dans... On doit aller là-bas ? Les véhicules dans MGS5 aussi, c'était un peu une catastrophe. Je vais être honnête. On va dire que ce n'était pas autant que Death Stranding. Parce que, au final, le terrain n'était pas aussi pourri que Death Stranding, j'ai envie de dire. Donc, ça passait dans MGS5. Et encore, vous étiez rarement en véhicule. À la limite, si vous vouliez vraiment utiliser genre des... Des jeeps et des tanks et tout ça. Parce qu'il y avait quand même plein de véhicules dans MGS5. Mais vous étiez souvent à pied ou alors avec Dior et tout ça. Mais dans Death Stranding, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que le terrain, il est tout pourri. Et vous avez des grandes distances à parcourir. Donc, il faut vraiment apprendre. Il faut être patient. Il faut être très très patient et apprendre aussi. Très bien. Très bien. Très bien. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai envie de dire... Ca ce sont les porteurs. On va mettre les porteurs. Quoique, on devrait mettre que les bridges. honnêtement, j'ai envie de dire. On voit un peu. C'est bien ce que je pensais, c'est celles qui sont abîmées. On va virer les autres. Donc là, on a livré des parties de bot. Donc on va pouvoir créer un bot qui va faire des livraisons pour nous. Mais le résultat, c'est toujours une catastrophe. Parfait. Nouveau lien établi. On avance, on avance. Yeah, Bridges niveau 2. Bah tiens, on pourra en créer si on veut. Et là c'est. J'ai commencé à préparer les tests. Tu sors de l'air et attendez pour l'HQ de rater. Merci beaucoup, Sam. Maintenant, les bots peuvent entrer dans la phase de test. Je l'ai dessiné moi-même, tu sais. J'ai pensé, c'est qu'ils auront l'air un petit peu. Un peu comme les portes humains, si l'un va descendre, ça ne va pas causer un déjeuner. Avant la mort de la mort, les scientifiques ont fait souffrir sur la singularité, la possibilité d'être que quelqu'un peut créer un AI plus plus d'un humain. Mais ça n'est jamais. Les machines ne causent pas de douleur. Elles ne peuvent pas mourir. Elles n'ont pas des bâtiments. Ne pas de loin qu'elles arrivent, les machines ne vont jamais comprendre la mort comme nous le faisons. Et parce que ça, elles ne vont jamais nous surpasser. Fais-je sur le terminal de délivré. Je vais vous montrer comment utiliser les bots. Et ne vous inquiétez, je vais garder un regard sur les choses d'ici. Ok. Alors ça c'est livré par un bot. Ah merde, je ne peux pas sortir. Parce que j'allais dire, on a un peu un camion juste devant que j'ai garé. Donc, je ne sais pas. Je crois qu'on est obligé de l'envoyer de toute façon. Hop là. Ah, ça va. Donc ça c'est les bots. Je vais honnêtement, deux ans après, je n'ai toujours pas compris vraiment à quoi ça servait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour ajouter un autre bot de délivre pour testifier. Vous pouvez décider comment utiliser cette vidéo. Sorry, baby's fussing again. Merci, Sam. We'll talk later. Bon travail, Sam. Ces botes de délivre autonome vont bénéficier à tous. Deux gens dans les villes et les stations de délivres, de les prévents dans le back et de l'extérieur. Mais vous devriez être en train. Pourquoi ne pas prendre un break? Je pense que votre BB peut probablement utiliser l'un aussi. Voyez pour la rue privée. Allez. On est un peu obligé des fois. C'est pour avancer l'histoire. Mais ouais, non, les bots, à chaque fois, ça ne vous donne jamais des S. C'est pas... Ouais, je ne ferai pas vraiment l'utilité. C'est là, quoi. C'est juste là. Mais ça ne va jamais vous donner un S. Ça ne va jamais vraiment vous avancer dans quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et je n'ai même pas de savoir. Nous étions juste des cogs dans une machine terroriste. Higgs était derrière tout ça. Et en plus de ça, il a pris ses mains sur une nuque ancienne que j'ai terminé de conduire à la ville de la ville de la ville de la ville de la ville. Tu me dis, alors ? Oui. C'était moi. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et à la fois que j'ai eu l'ai eu, la pluie m'a fait. Donc là, tu as. Tout est vrai. Au moins de tous les mentes. Je ne me dis pas à dire que les bridges ou que l'on met à l'Université d'un autrement. Mais je ne vais pas laisser Higgs et certains terroristes prendre mon père et s'ils ne font pas. C'est pour ça que je suis venu à toi. Donc, confie-moi maintenant. Je serai là pour toi, Sam. Tout que tu dois faire, c'est call. Et bien... Ouh, V ! Oh, on a une mission V, ça c'est cyberpunk, ça. Ouais, on a appris un peu plus de ce qui s'est passé avec Fragile X et Fragile Express en général. Moi, j'aime bien... Fragile, elle est cool parce qu'elle expliquait tout ça, mais c'est vrai que dans MGS5, des fois, c'était un peu compliqué par rapport à comprendre, en fait, quelle était vraiment l'intention des gens. Dans Death Stranding, honnêtement, l'intention des gens est plus facile à comprendre parce qu'elle est plus directe. Donc, il n'y a pas trop de... genre de double jeu ou de mensonges et tout ça. Alors, évidemment, il y aura des complications, vous inquiétez pas, ça sera... des fois, ça ira très loin, les complications. Mais, par rapport aux personnages qui sont avec nous... A la limite, on pourrait... on peut les croire dès le début, vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, il y a un peu des trucs un peu bizarres et tout ça qui se passe, qui se produisent au fur et à mesure que l'histoire se développe. Mais voilà, et je préfère ça quand même, je préfère ça avoir une sorte de... Je sais pas pourquoi je fais un monologue de ça, mais... Genre avoir une base, genre avoir un sol qui est bien fondé, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Demande de récupération. V. Retrouver une puce avec un symbole étrange. Non, ça c'est... ouais, ça c'est complètement cyberpunk par contre, ça c'est tout nouveau. Salut Sam, comment ça va ? J'ai un service à vous demander, si vous avez le temps. Désolé, oh mon dieu, j'ai mourir. Un porteur qui travaille pour... euh... nous. A vu quelque chose de bizarre au lac cratère près de la ville relais du sud. Oh non, t'es sérieux, la ville relais du sud, elle est loin. D'après lui, ça ressemblerait à une sorte de puce, vous savez, pour stocker les données. Il y avait un V gravé dessus, je ne sais pas pour vous, mais ici c'est la première fois qu'on entend ça. Le porteur qui l'a trouvé avait... devait nous la porter pour analyse, mais il s'est fait attaquer par des mules. Il s'en est tiré de justesse, mais il a perdu la puce, il ne sera pas sur pied avant un bout de temps. Alors, on ne peut pas lui demander d'aller la chercher, c'est là que vous intervenez Sam. Il n'y a pas d'urgence, mais si vous pouviez caser ça dans votre emploi du temps, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Allez au centre de distribution du sud de la ville relais du lac pour accepter la commande de façon officielle. Ah, il faut même l'accepter en fait. Ah, intéressant. D'accord. Hum... On est quoi ? Il nous reste ça. Il nous reste pas trop de temps. J'ai envie de dire que... Drone et singularité. J'ai envie de dire qu'on peut aller voir... Ah, vous avez vu la table ? On peut voir un peu. Ça, c'est le début. Ça, c'est le tout début. Quand on a failli l'écraser, je crois. Ça, c'est complètement le début. Ok, let's go. Né! Il était assez petit ce flashback, par contre du coup on a encore des choses ou pas à livrer. Hey Sam, ces nouveaux sites que vous trouvez dans le réseau ont aidé à restaurer plus de nos archives. Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à prendre quelque chose sur les origines de BB. Et je suis complètement fermé par le registre du service de BB-28. Si je pouvais au moins accéder à cela, je peux vous dire pourquoi vous avez passé ces épisodes étranges. Bien, je vais continuer, vous faites le même. Sam, vérifiez les ordres disponibles. Ok, parce que la ville relais du sud, c'est là, je crois, c'est ça ? La ville relais du sud, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, centre de distribution du sud. Je ne sais pas, faites pas attention à ce que je dis des fois, on va voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est tout dans vos blocs de couve. Et avec l'aide du réseau de l'écoute, nous avons réussi à restaurer les archives de la ville de l'écriture. Les récords correspondentent à notre histoire. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Je peux le entendre dans sa voix. C'est parti de la merde, elle a l'air bien. C'est parti. Il n'y a pas de réservations pour travailler avec elle, j'espère. C'est parti, Sam. La boîte que vous avez envoyée, l'a fait à son destination. Le test était un succès. J'ai eu une autre préparation pour vous utiliser. Merci, avec mes remercions. Ok, cool. Alors, fais-moi un peu là. Une autre chose, Sam. Un nouveau type de delivery a été ajouté au terminal. Votre travail a été remarqué. Parce que cela, il y a eu beaucoup de parler d'offrir un service premium. Maintenant, ça peut sembler que c'est un déjeuner de prendre des restrictions supplémentaires. Mais, si vous réussissez, vous allez augmenter votre récord encore plus. Donc, si quelqu'un vous demande d'envoyer dans un limite de temps, vous pouvez le contraire par setting le limite encore plus. C'est-à-dire que vous avez une évaluation meilleure si réussissante. Maintenant, si vous êtes en train d'un déjeuner pour un déjeuner, donnez-le un déjeuner. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû en parler. Il y a les livraisons premium maintenant qui sont disponibles à ce stade du jeu. Donc, vous pouvez en fait revenir sur la première région et avoir échangé en fait. Est-ce qu'on peut le faire ? Genre que je le montre. Genre, voilà. Là, il y a écrit livraison... Livraison, pardon. Premium non terminé. Donc, si on fait ça... Voilà. Sélectionner ou sélectionner livraison premium. Donc, à chaque fois, il y a des rajouts en fait, des options en plus. Donc, par exemple, moins de 8% d'endommagement et livrer 4 caisses de marchandises. Voilà. Et après, vous aurez... Vous voyez, il y a écrit conditions pour le rang. Ce symbole-là, ça veut dire qu'on aura... Ça sera marqué en fait sur nos statistiques qu'on a fait une livraison premium. Donc, c'est à ce moment-là du jeu en fait qu'il serait, on va dire, bien de retourner dans l'ancienne zone. Et après, et de commencer en fait les livraisons et les faire directement en livraison premium. Parce que vous pouviez les faire en normal avant. Mais la premium n'était pas disponible. Maintenant, la premium est disponible. Donc, vous pouvez les refaire mais en premium. Donc, le mieux, ça serait de les faire directement en premium. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous perdez moins de temps comme ça. Ça, c'est livraison par bot. Comment standard peut-être effectué par des bots ? Révraison autonome en livraison d'une commande par bot. Si tous vos bots sont déjà déployés, vous ne pouvez pas leur effectuer de nouvelles commandes. Ça sert un peu à rien. Commande pour Sam. Oh ! Ah, mais c'est pas loin en fait. Non, non, mais j'ai rien dit. Je pensais que c'était... C'est pas loin en fait. On va faire ça. On va faire ça. Récupération puce sur laquelle est gravé un mystérieux symbole. On va faire ça. On va rien prendre d'autre. On va faire ça aussi. Deux bots remplacer. Vous voyez, tourner vers l'intérieur, tourner vers l'extérieur. Et tourner vers l'extérieur. Voilà. On a mis les niveaux 2. On va virer toutes les niveaux 1. Voici les clés. C'est un peu le bordel, je sais. J'essaie d'aller vite comme ça on finit la mission. Il faut un. Il faut un. Il faut un. Il faut un. Voilà, recycler. Comme ça on finit la mission 2V et ça sera la dernière. L'épisode va durer un petit moment encore une fois. Par contre je crois qu'il y a des bots qui sont pas... Changer de chaussures. Changer de chaussures. Accrocher à la sangle. Ah, très bien. Alors, du coup on a des choses à livrer ou pas ? Non. Non, non, non. Bon, on va y aller avec le camion. Non, à l'arrière c'est que des armes et des accessoires. On va y aller tout là-bas. On va y aller derrière. C'est là. Lieu de collecte. Creu que ça marche. Ah, est-ce qu'on a une... Je crois qu'on a une corde sur nous. Je crois qu'on a une corde. Et là c'est possible qu'on ait un premier pouvoir en fait. Enfin, un pouvoir entre parenthèses. Une nouvelle habilité de... De cyberpunk. Il y a déjà une corde. Centre... Ah, puce V, c'est ça. Où elle est juste là ? Attendez. On peut peut-être la... Juste la prendre sans corde. Doucement. Prends-la. Je voulais la prendre en photo. Voir si le... La boîte avait quelque chose de spécial. Je crois que non. Oh, bah attends. On se casse, on se casse. J'ai pas envie que... Les mules commencent à foutre la merde. Ouais, non, je pense pas que la caisse soit... Spéciale, vraiment. Ça, c'est pas... C'est pas très loin. Ouais, je pensais que c'était à la... La ville là-bas du... Complètement au sud en fait. Mais non. C'est le... Le relais, c'est ici. Ah, il faut qu'on... Euh... Qu'on charge notre camion aussi. C'est vrai que ça, c'est un peu la merde. Comme j'ai dit, ce camion, il est vraiment pourri niveau autonomie. Ok, on va voir ce qu'on gagne. C'est peut-être habilité de hacker ou je sais pas trop quoi. Ouais, on va voir. Alors... Récupération en puce sur laquelle est gravé un mystérieux symbole. Alors, tu es là. C'est bon comme ça. Mon tête est allé. Parce que là, c'est du nouveau gameplay en fait qu'on va gagner. Très bien. Ouh ! Vous pouvez désormais afficher votre repère d'objectifs à tout moment. Qu'est-ce que c'est ? Sélectionnez un repère d'objectifs en mode boussole pour choisir s'il sera affiché à tout moment. La batterie de Sam diminuera si le paramètre ne jamais masqué est activé. J a amélioré la boussole. Putain, c'est cool. Bah, je sais pas... Je sais pas trop en fait si c'est vraiment utile. On va avoir plusieurs quêtes, j'imagine. Parce qu'on doit débloquer pas mal de choses. Entre la moto, le bras, le fait de hacker et tout ça. Donc là, si on a un truc de boussole, je savais même pas que c'était possible. Donc on va encore avoir pas mal de quêtes. Ok, il a quelque chose. La boussole ? Ouh, c'est quoi ça ? Oh ! C'est le... le skin. Motif facial de V. C'est quand même étonnant aussi que ce jeu, même un an après, qu'il soit sorti. Merci Sam Porter Bridges. Euh... On est comme ça, des rats à jouer et tout ça. Je trouve ça vraiment cool, moi, perso. Ah, c'est là. Hop là. Ouais, ouais, ça c'est les trucs de cyberpunk. Ah, c'est stylé, c'est cool. Attends. Euh... Comment on... Comme ça. Je pourrais prendre une meilleure photo, mais comment on fait ? J'en réfléchisse. Pose de Sam. Détendu. Expression de Sam. Ah, on peut le faire regarder la caméra. Comme ça. Le décor est un peu... On devrait faire ça à l'extérieur. On devrait faire ça à l'extérieur. Alors, attendez. La boussole. Surveille les bébés. Créer un panneau. Placer un repère. Passer au repère. Zoom avant arrière. Genre, ça veut dire quoi ? Genre, voyez ça par exemple ? Là. Peut-être que maintenant, c'est toujours affiché. Ouh ! Piratage instantané disponible. Ne jamais masquer. Choisir affichage ou non des repères objectifs actuels. Masquer automatiquement. Ne jamais masquer. Putain, c'est stylé. On va virer ça. Oh, ça veut dire que... Je pense qu'on a débloqué le hack. Alors, attendez. Peut-être qu'on a débloqué le hack des... Des balises, là, pour... Des bulles. Oh, merde. Est-ce qu'on en a pas loin ? Oh, merde. On va voir. Je vais un peu avancer. Si jamais y'a rien, on retourne. On revient, on quitte et on le fera la prochaine fois. On testera. Ah, là. Est-ce qu'on peut hacker ça ? Je crois qu'on peut les hacker, ça. Oh. Mais après, c'est peut-être plus tard. Parce que plus tard, on pourra voir les... On pourra les contrer, en fait, ces trucs-là. Donc, s'il faut, c'est plus tard. Genre, on a... Ouais, on peut rien faire pour le moment. Non, je pense que c'est encore plus tard. D'accord. Intéressant, intéressant. Faudra voir ce qu'on débloque par la suite. Faudra voir ça. Parce que plus tard, avec l'Audra Deck, on pourra envoyer une onde comme ça, là. Pour contrer, en fait, les scanners des... Des mules. Donc, je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra, genre, les hacker aussi. Et après, dans le trailer qu'ils avaient montré pour Cyberpunk. Enfin, de Death Stranding pour Cyberpunk. On pourra même hacker leur Audra Deck. Enfin, leur... Les pirater, on va dire. Et leur lancer des décharges électriques, grâce à leur Audra Deck, au mule. Donc, euh, ouais. Par contre, c'est toujours affiché. Il faudrait que je ne le fonde jamais masquer. Masquer automatique. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Il faut aussi l'affichage ou non le repère du véhicule actuel. Oui, mais là, il est... Il est... C'est sur quoi ? C'est sur masquer automatique ou jamais masquer ? Je sais pas, moi. Là, ça me perd. On va laisser comme ça. On va aller se reposer. On va aller lire le... L'email aussi. Ah, j'ai pas pris la photo. Pas grave. A l'extérieur. Mais ça va. On avance. Les choses uniques. Ça me fait plaisir. Très bien. Batterie chargée. Ah, c'est cool. Il garde ça, même à son réveil. Sympathique. Bonsoir, Sam. La collection de sang est complète. Merci pour votre générosité. Le retour des porteurs. Alors, fais voir... Non, pas ça. Retour des porteurs. Cool, merci. Ton partenaire J. Merci, Sam Porter Bridges. C'est marrant parce que... Ouais, c'est notre partenaire. Il s'appelle J. Alors... J'ai un truc pour toi. Je t'arrangerai un coup avec le motif facial. T'es un Valentino pur jus avec les dames. Sam, pas vrai. Sam Portino. D'accord. Tu essayes de faire des blagues ? Enfin bref. Je vais voir un peu ce que t'as... Ce que t'as changé. Alors... Ça te suffit pas. Je rajouterai un truc à ton contrat. J'ai scanné la puce que t'as trouvé. Elle contenait des données sur une tech de matériel cybernétique. Je m'en suis servi pour améliorer le logiciel de ta boussole. Enfin, jeu. J'ai pas fait ça tout seul, non. Tes systèmes ont fait le gros du boulot. Comme s'ils savaient quoi faire. Comme s'ils savaient comment en tirer un maximum. Qu'est-ce que j'en sais. Je comprends que dalle à cette merde. C'est peut-être simplement inévitable. Enfin bref. T'auras plus... T'auras plus à t'inquiéter de perdre de vue ta destination pendant des livraisons. C'est fini pour tout ça. Maintenant, t'es plus qu'à faire les réglages et ce sera toujours actif. Passe en mode boussole et concentre-toi sur ton repère. C'est vrai que, honnêtement, sans déconner, c'est pratique. Parce qu'à chaque fois, il faut passer en mode boussole. Pour que l'endroit s'affiche. Je le fais souvent, vous avez vu. Mais là, du coup, on pourra toujours l'afficher. Donc, honnêtement, c'est pas une amélioration de merde. Enfin, c'est pas vraiment... C'est pas bénin quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc bon. C'est cool. Mais je suis sûr qu'on aura encore plus de choses après. Moi, en tout cas, je crois que je vais retourner dans la première zone et faire des livraisons comme ça. Et voir. Si jamais il y a quelque chose de spécial, genre un email spécial, je le garderai pour la prochaine vidéo. Mais sinon, je reviendrai ici et on continuera l'aventure. Voilà. On fera ça. Parce que j'ai pas envie de trop montrer genre de la farm quoi. Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.